Cette vidéo est sponsorisée par mon serveur Discord qui est très vide et triste. Communauté Brover, on est quelques-uns, il y a des gens sympas, il y a des pings pour la sortie de mes vidéos. En plus de ça, on a un serveur Minecraft en 1.10.2 hébergé sous internaux, même si je ne pense pas souvent à l'ouvrir. Salut à tous, aujourd'hui, premier épisode de Brover DVD. Il faut rendre à César ce qui est à César. En l'occurrence, l'émission et l'idée même de faire des DVD vient tout droit du seul vidéaste à faire ça, Mr Fox. Vous le connaissez peut-être, il parle pas mal de doublage, mais il y a aussi une autre chronique qui est Fox DVD, dans laquelle il présente des DVD. Des DVD qu'il a créés pour le contenu qu'il n'a pas de DVD, comme des vidéos YouTube, par exemple. J'aurais utilisé une structure similaire pour une vidéo parce que forcément, je vais parler des mêmes détails qui composent un DVD. Et comme je suis nul pour trouver des noms, cette chronique s'appelle Brover DVD. Donc, si cette vidéo vous plaît et qu'il vous est totalement inconnu, je vous invite à aller voir sa chaîne. En plus, il a fait une poignée de tutoriels qui donnent des bons conseils pour se lancer dans la création de DVD. Actuellement, j'ai fait trois DVD. Et je vous présente aujourd'hui celui-ci. Un DVD sur la courte émission de Fanta et Bob, une aventure Minecraft de trois épisodes qui remet en scène le jeu Alien Isolation vers l'époque de sa sortie. Quand je me suis décidé à faire des DVD, je voulais d'abord en faire un sur une saison de Décube, parce que c'est mon émission préférée de Fanta et Bob. Mais plusieurs problèmes se sont posés. Premièrement, la saison 1 de Décube est considérée par Fanta et Bob comme leur moins bonne saison et n'est pas aussi ma préférée. Et toutes les autres saisons de Décube durent bien plus de 120 minutes. Alors, j'aurais pu faire soit un double DVD, soit juste jouer avec quelques paramètres pour faire rentrer toute une saison. Mais je voulais commencer par un simple DVD, pas trop compliqué, pas me prendre la tête, juste un DVD, un coffret. Du coup, je me suis rappelé de leur courte série. Trois épisodes, un total de 60 minutes, une heure, ça rentrait parfaitement. Donc, ça a été mon choix. Ceci est ma toute première jaquette et j'en suis franchement fier. J'ai eu la chance d'avoir les mesures nécessaires sur Photoshop au travers d'un des tutos de Mr. Fox. Mais voilà le premier problème qui s'est posé. Leur série sur cette map n'a pas vraiment de fanart, je crois même qu'il n'y en a aucun. En plus de ça, c'est un simple et court let's play sur Minecraft. Pas une web série, pas un court métrage, donc il n'y a pas de shooting photo. Donc, je suis allé sur un mimétisme de jaquette alien, mais à la sauce Minecraft. La jaquette a été imprimée et découpée dans une papeterie proche de mon université. C'est du papier 130 grammes brillant. Et en plus de ça, j'ai appris que mes traits de coupe sur fond noir devaient être blancs. C'est bien évident, mais j'avais peur qu'ils se voient, alors qu'il faut qu'ils se voient pour que l'imprimeuse puisse faire les découpes. Mais heureusement, elle a quand même réussi à faire les découpes. Ah là là. Voici le fichier Photoshop. Et vous allez me dire, mais non, ce n'est pas le fichier Photoshop, il n'y a qu'un seul calque. Alors, désolé, mais quand j'ai enregistré un fichier PDF pour ensuite faire la copie et l'impression plus tard, je n'ai pas enregistré en copie. J'ai enregistré en fichier PDF. Ce qui fait que celui-là a mixé tous les calques en un seul. Mais bref, entrons plus dans le détail. Au départ, je voulais un fond juste noir, mais je le trouvais un peu vide. Un peu plat, donc j'ai rajouté un fond d'espace. L'alien, au lieu de prendre l'alien qui est présent dans la map, ce que je n'aurais pas pu faire, parce que j'aurais dû prendre un screen directement dans la map, ça aurait été impossible. Donc, j'ai pris une image de l'alien dans un des modes Alien vs Predator, je crois que c'était le nom du mode. Un mode sur Minecraft. Ce qui donne un modèle plus intéressant que le modèle de cheval squelette utilisé. Brother DVD, le logo que j'ai fait à la va-vite, on ne va pas se mentir pour illustrer. Le titre est dans la police d'écriture Minecraft, qui s'appelle Minecraft. C'est évident. Comme j'avais du mal à savoir quel texte prendre pour mettre en arrière, j'ai repris le texte qu'il y avait sous la description des trois épisodes, du coup. Je ne me suis pas cassé le cul, mais au moins je suis sûr d'avoir eu un texte qui me plaisait. Ce texte-là, cette partie-là, vient de moi-même. J'ai retrouvé la map en question sur Minecraft, Planète Minecraft, je crois. Planète Minecraft, oui. Donc, la map est de Xanders369. Le fanart, je ne sais plus d'où je l'ai trouvé, mais vous tapez Bob et Fanta dans Google Images et vous mettez dans les images les plus grandes, vous le trouverez rapidement. Vous le trouverez rapidement. Ou alors, vous tapez dans les images sans fond, mais vous trouverez le fanart assez rapidement. Et c'est celui-là que j'ai utilisé pour la vignette. Les deux captures d'écran viennent du premier épisode de la série. Le bandereau. Le bandereau. Ce n'est pas vraiment un bandereau, mais un bandeau. Mais du coup, le petit titre. Minecraft.fr pour faire ressortir, pour avoir un truc plus intéressant à regarder que juste Minecraft.fr. Qui en soi aurait rendu moche, écrit juste en texte. Au départ, je voulais mettre aussi Fanta Bob Games là, sur la vignette, mais je trouvais que ça rendait mal. Alors, j'ai préféré le mettre là, à côté du logo de Minecraft.fr, qui n'était pas celui à l'époque où il y avait les partenariats avec le site, entre Vidéast et le site Minecraft.fr. Qui, pour ceux qui ne connaissent pas, ça m'étonnerait, mais il y en a qui ne connaissent peut-être pas. C'était un site journalistique Minecraft. francophone, le premier, parce que du coup, Minecraft.fr, ça a dû être l'un des premiers à cette fée pour qu'il ait cette adresse-là. Il avait une charte graphique toute différente à l'époque, mais vous voyez son introduction à chaque début de vidéos de Bob et Fanta. Enfin, presque toutes les vidéos de Bob et Fanta, en tout cas sur Minecraft. Et du coup, je devais mettre ça. Je vous laisse lire le texte aussi. Il y a la petite mention légale qui ne sert juste à pas grand-chose, parce que le DVD est pour moi, mais on ne sait jamais. Et le tableau fait sous Excel, comme conseillé par Mr. Fox dans sa première vidéo sur les tutos de jaquettes, du coup. J'ai eu un peu du mal à bien agrandir, mais maintenant, j'ai... Ben voilà, je vais vous montrer rapidement. Excel, j'ouvre Excel. Je crois que c'est celui-là. Donc, ouais, voilà, document restant, le tableau, et vous avez un petit spoiler de l'épisode 3. C'est cadeau. Donc, voilà, c'est à peu près tout, tout ce que j'avais à dire, mais je suis très content du résultat. Autre détail, avant que je finisse d'enregistrer cette partie, si on a enlevé, je ne peux pas l'enlever du coup, mais si on a enlevé la partie dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Le DVD aurait fait beaucoup vide, beaucoup de vide vers le bas, donc je me suis permis de rajouter ce bout de texte, qui est à la fois sur certains DVD aliens. Je n'ai jamais vu les aliens, donc je ne sais pas si cette phrase est prononcée dans le film ou écrite quelque part dans le film, mais je l'ai rajoutée. Et en même temps, dans un des épisodes, je crois le premier, Bob fait la... ressort cette phrase, donc ça va, ça va, c'est excusé. Pour les menus et pour l'autoring du DVD, je suis parti sur DVD architecte. Alors au départ, je comptais utiliser DVD Styler parce que c'est un logiciel gratuit. Le problème, c'est que DVD Styler, les formats de vidéo les seuls qui prend, c'est du format à vie. Et quand je prends une vidéo YouTube et que je la télécharge en avis, via des sites tierces, la vidéo est généralement de mauvaise qualité. Je perds énormément en qualité d'encodage, et ça je ne voulais juste pas, ça je ne voulais juste pas. L'autre technique que je voulais faire, c'était de télécharger le fichier en MP4 et de l'encoder sous Premiere Pro en avis. Le problème, c'est que quand je fais ça, certes, je ne perds pas beaucoup de qualité d'image, mais Premiere Pro me rajoute soit des bandes noires sur le côté, soit sur le haut, ce qui est lait. Alors, je suis parti pour DVD architecte, avec lequel j'ai eu beaucoup plus de facilité et que j'aime énormément. Donc, les menus et le contenu du DVD, ou plutôt l'autoring, que se passe-t-il quand on le lance ? Il se passe ça. Voilà. Alors, j'espère qu'on entend bien ma voix. Cette introduction, je l'ai faite avec une sorte de template sur After Effects. Le tout était déjà fait, tout ce que j'ai fait, c'est rajouter mon introduction. Vous avez vu en plus, c'est passé un peu vite, mais vous avez vu passer... Je vais encore baisser le son. Vous avez vu passer l'introduction de Minecraft.fr qui était en partenariat avec... Toute leur chaîne était en partenariat avec Minecraft.fr Donc, je me suis dit qu'au lieu de laisser ça à chaque début des trois vidéos, j'allais couper cette partie-là et la mettre... J'allais en gros couper cette partie-là et la mettre en début de DVD, un peu comme quand il y a les remerciements pour les producteurs ou autres qui ont participé à un DVD. Alors, lire la série, c'est évident. Ça lit la série. Les épisodes, c'est évident, ça met sur un menu d'épisodes, mais d'abord, j'aimerais rajouter que j'ai fait le texte à part. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait à part. J'avais du mal, je voulais aller plus vite. Le texte est donc animé légèrement pour paraître un peu moins plat. La musique, vous la reconnaissez à partir de ce moment-là, c'est la musique qui est à la fin des épisodes, de presque tous les épisodes de Bob et Fanta, de Fanta et Bob, je ne sais pas pourquoi j'ai l'habitude de dire comme ça. Donc, c'est un menu animé, un menu un peu énergique qui boucle à chaque fois. Et les épisodes, c'est une musique à la guitare que je rajouterai au montage de par qui a été fait cette musique, parce qu'elle est plutôt bien. Le type joue souvent des musiques à la guitare acoustique, de tout, de manga, de jeux vidéo, des musiques plus classiques qu'on entend à la radio. Et c'est vraiment du mobilier. Donc, on a les trois épisodes avec leur titre YouTube. En plus de ça, on a les miniatures. Oui, les miniatures qui donnent à l'idée. En gros, c'est le menu des menus. Le menu des menus, mais qu'est-ce que je suis con ! Le menu des épisodes, j'ai voulu le faire plus posé, plus calme. Donc, si on prend Station Habité, au lieu de commencer directement, je laisse la partie là. Et on a l'épisode avec Fanta et Bob. Et ça me plaît énormément. Les deux épisodes-là se terminent directement sur un cut que je trouve un peu brusque pour le 2. Je n'ai pas réussi à faire mieux. Mais ni d'aliennes. Ni d'aliennes, je me suis dit, fallait à tout prix qu'il y ait quelque chose comme les crédits de fin. Les crédits de fin de la série. Et du coup, au lieu de couper simplement, j'ai décidé de laisser les crédits. Alors, ça ne fait pas du tout DVD. Je vous laisse voir. Ça ne fait pas du tout DVD parce que c'est l'incitation au clic avec leur Twitter. Celui de Fanta qui est fermé, je crois. Les incitations au clic pour le site Minecraft, je crois. et la chaîne Fanta Bob Game. Ah non, l'abonnement à la chaîne Minecraft et l'abonnement à la chaîne Fanta et Bob. La playlist. Des incitations au clic qui n'ont rien à voir à faire dans un DVD, mais c'est le mieux que j'ai trouvé pour... Eh, je suis un peu malade. Le mieux que j'ai trouvé pour faire les crédits de fin. Parce que sinon, je trouvais que ça coupait trop court. Et donc, on a la musique là. Et voilà le contenu du DVD. J'ai fait deux tirages de ce DVD. Une pour moi, évidemment. Et un autre pour un très bon ami qui a aussi grandi avec Fanta et Bob. Au départ, je voulais lui offrir le DVD Décube. Comme ça ne s'est pas fait, il a eu un DVD Alien, A Crafter Isolation. Et ça tombe bien, il n'avait jamais vu cette série de Fanta et Bob. Alors, comme détail supplémentaire, je souhaite d'abord afficher ma fierté pour ce tout premier DVD que je pense m'en être vraiment bien tiré. Anecdote en plus, lorsque j'ai fait l'achat des ressources, c'est-à-dire les boîtiers et les DVD à graver, et bien, j'ai acheté des CD. Des CD qui peuvent faire, certes, 80 minutes de son, mais 20 minutes de vidéo. Alors, j'étais un peu mal au début, mais le compagnon d'une de mes sœurs, lui, a plusieurs DVD gravables de 120 minutes, il m'en a passé plusieurs, donc je le remercie amplement d'avoir fait ça. Autre détail supplémentaire. Lors de mes achats de ressources, je n'ai rien trouvé pour faire la sérigraphie, donc, le DVD n'a rien d'imprimer dessus. ça gâche un peu le truc. Il n'y a pas d'image, ça gâche un peu, ça aurait rendu bien avec un label, mais je trouve que rien qu'au boîtier, ça rend le tout beaucoup mieux. Je m'en fous généralement qu'il n'y ait rien d'imprimer sur le DVD. Si c'était un vrai que j'achèterais, ça me ferait moins chier, c'est sûr, mais comme ce que je montrerais le plus souvent aux gens, c'est la jaquette, puis les menus, le DVD, je le sors deux secondes avant de le mettre dans mon lecteur DVD. Donc franchement, qu'il n'y ait pas de sérigraphie, je peux faire avec. Et c'est tout. La prochaine fois, on parlera de Kung Fury. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada